Musique Bonjour téléspectateurs du monde entier, vous qui nous suivez de partout dans le monde, bienvenue dans votre Far Far, le Far Far spécial présenté par votre M-Serviteur que je suis, Serge Defalé, sans oublier mon binôme aux questions tonutrientes, Anaconda. Alors pour ce numéro nous recevons un invité spécial, quelqu'un qui est à la fois, qui porte plusieurs casquettes, par moments homme de médias, homme de showbiz, grand homme d'affaires, par moments aussi dans la politique, quelqu'un qui passe ses réponses est beaucoup franc, il va droit au but quand il s'adresse aux caméras et aux téléspectateurs. Dans le monsieur, nous recevons dans ce Far Far spécial, M. Touré Al-Moustapha. Bonjour M. Al-Moustapha. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Mon binôme à Anaconda, notre invité est là, M. Touré Al-Moustapha. Moi j'ai toujours la même phrase, c'est toujours un grand plaisir pour nous de recevoir à qui que ce soit sur ce plateau, mais il y a des personnes d'exception telles que le grand frère Al-Moustapha. Tout le plaisir pour nous, sans oublier ta gentillesse. Grand frère, tu es là, je l'ai souhaité te toucher quand même, si c'est vraiment toi. Parce que je voulais te demander, le pasteur qui a dit que tu allais mourir là, qu'est-ce qu'il est devenu? Le fameux pasteur qui devait ressusciter Arafat. Ah bon, ben écoute, on m'a dit qu'il a fermé son église, hein? Ah oui? Oui, parce que vous savez, on a tellement, tellement de faux pasteurs dans notre pays, que moi, le con même, j'ai pitié des fidèles, quoi. Ils cotisent l'argent, ils vont donner aux pasteurs qui vivent dedans, qui font ce qu'ils veulent. Mais lui, il a vu quoi en toi, pour dire que toi, tu allais mourir dans 10 mois et 3 mois? Je ne sais pas. Il a vu quoi en Arafat, pour dire qu'il va ressusciter Arafat. Et le jour, il y avait eu un poisson d'avril où on a dit que j'avais eu un accident. Est-ce qu'on allait en venir parce qu'on a vu sur la toile, effectivement, bon, c'était un poisson d'avril, c'est après qu'on a su. Sinon, au départ, nous tous, on était attrécés. Bon, on te connaît, on a eu peur. Et c'est Chico Lacoste qui avait annoncé comme ça, c'est la toile, que Al Moussafa venait faire un accident. C'est, c'est. Et il paraît que le pasteur a commencé à danser. L'église s'est remplie. Son église s'est remplie. On y a, donc, ce que le pasteur a dit, c'était vrai. Et ils ont une chanson des églises, là où ils chantent avec... C'est en ce moment... J'ai fait mon direct pour dire que non, je vais bien. Donc, il paraît que quand je faisais mon direct, on lui a montré mon direct pour dire « Ah, mais on dit que c'est poisson d'avril. » Donc, l'église s'est vidée en même temps. Donc, voilà quoi. Mais ce monsieur, tu ne l'as jamais croisé, hein ? Ben, j'ai eu à parler avec lui quand il a dit qu'il devait ressusciter Tarafad. Parce que moi, je voulais qu'on le mette en épreuve, hein. Donc, j'ai eu à parler avec lui. Et on devait se retrouver à Ivocef, ce jour-là. Donc, bon, la maman d'Arafat est prête à refuser, quoi. Tina a refusé catégoriquement. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, on voulait le mettre à l'épreuve. Puisqu'il était tellement sûr de lui. Il a même dit que s'il échouait, qu'on l'amène en prison, il était prêt à subir tous les risques. On doit savoir une chose. Au jour d'aujourd'hui, quel est votre parti politique ? Ben, mon parti politique, c'est bien le RHDP. C'est bien le RHDP. Mon leader, c'était Père Sonam, le premier ministre Ahmed Bakayoko. Quelle est devenue ta carrière musicale qui a commencé à l'époque ? Avec le single Mouribayasa. Ah, pardon. J'ai... Toute ma vie, je n'avais jamais, jamais souhaité à mon pire et demi même de chanter. Mais ça y est, ton côté à l'époque, la guette, c'est... Non, non. Défalez, c'est vous que l'avez écouté à l'époque. Ça a été un piège. On m'a piégé. Ça a été. On dit, ton ennemi, ton pire ennemi est toujours à côté de toi. Ce jour-là, j'avais mon meilleur ami qui était à côté de moi. Et c'est lui qui t'encouraillait à tous les amis ? On était... Duxabaga venait de mourir et on était tous attristés. Et les Zoglouman ont improvisé des chansons pour Duxabaga. Et je répondais seulement. Il a attrapé sa tête. Il dit, mon Dieu, mon Dieu. J'ai eu peur. Je lui ai dit, mais à quoi ? Il dit, oh, mais tu as une si belle voix. Tu as une belle voix. J'ai dit, ah ! J'ai pensé à tout dans ma vie, sauf chanter. Il dit, non, non, non. Ta voix est sublime. Ta voix, oh, oh, là, là. Donc, c'est dans l'émotion et dans le flux de l'action ? Vraiment, j'y croyais. Et même pour aller en studio, il m'a complété. Ça a été tellement. Mais il est maudit toute ma vie. Je vais le maudit, quoi. Mais vraiment, je ne vais jamais le pardonner. Et je vais faire le son. Après, je ne voulais même pas commercialiser. Mais non, il faut t'avoir le clic et tout, même pour faire le clic et la financer. Mais où j'ai su que j'ai fait du n'importe quoi, quand j'arrive en boîte, la piste est remplie. Et quand on met mon morceau, les gens quittent la piste. Tout le monde en s'assoit. Et d'autres, même en en s'assoit, j'entends, tchou. Non, mais ça, c'était un bon moment de ta vie. Il y a eu beaucoup de rigolades. Il y a tellement d'hypocrisie entre nous et les femmes. Si je suis venu à une ou deux filles, ou bien trois, quatre amis, des mecs et tout, c'est eux qui dansent et ils disent, ah, le morceau est chique. Donc, maintenant, quand on rentre en boîte, je couche, je vais voir le digue et je dis, ah, voilà, 5 000 ou 10 000. Il ne faut pas jouer mon morceau. Le digue est historique. On nous donne l'argent pour jouer les morceaux et toi, tu nous donnes l'argent pour les pas. Non, c'est là que tu as compris que le coupé des canines n'était pas facile. Parce que si tu étais en dieu et défalé, ça allait faire boum. Enfin, bref. Mais c'est le même groupe, c'est dans son temps. Président A. Nusafa, dis-nous, tu as pu te réconcilier avec les chrétiens catholiques des Côte d'Ivoire vu que tu les as menacés dans le temps ? Je ne les ai pas menacés. Tu as, à quel moment, j'ai menacé les chrétiens catholiques ? Si tu as eu le support pour interdire une marche des chrétiens catholiques, c'est une menace selon moi. Maintenant, tu peux nous dire que c'est une menace. Je précise bien interdire une marche politique. Les chrétiens voulaient marcher et cette marche avait été infiltrée par des hommes politiques. Des leaders politiques qui avaient lancé aussi des messages. Mais cette marche, si ça avait eu lieu, imaginez-vous ce qui aurait dû se passer. Et on a juste demandé aux chrétiens catholiques de faire leurs déclarations, tout ce qu'ils veulent faire, le cérémonie, le meeting et tout, de le faire à la cathédrale. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais tu avais une autorisation où ton statut ne te permettait d'aller te mettre devant des hommes de Dieu ? Oui, mon statut de président de zéro victime pour les élections présentielles. C'est en tant que président de zéro victime pour les élections présentielles. Alors, président de zéro victime et en même temps président des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. Non, des opérateurs économiques. Voilà, je suis encore président des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. Mon mandat, il me reste encore un an et demi. Donc, il n'y a pas... Mais dans ce cadre-là, vous avez intervenu en tant que président de zéro victime. Donc, c'est pour cela que vous vous êtes permis de... Je me suis permis de lancer un message pour demander aux hommes de Dieu. Et il fallait qu'on évite que cette marche ait lieu parce qu'il y a des leaders politiques, de gauche, de droite et tout, qui avaient lancé des messages. Mais tu n'as pas eu peur de la malédiction des hommes de Dieu ? Les hommes de Dieu, malédiction, c'est-à-dire ? Ah, Ivo, entre à l'église, on fait les prier, comme toi, parce qu'ils t'ont interdit les marches. Ben, eux, c'était une marche de paix. C'est eux qui m'ont mis au moins, ils vont me maudire. Et toi, tu as eu malédiction ? Non. T'as maudit quand tu es né ? Non, moi, je n'ai pas eu des problèmes de les hommes de Dieu. Mais pourquoi toi, tu es... Non, je me demande si tu as eu peur ou pas. Pour avoir peur de quoi ? Ne dis pas, tu as parlé de malédiction. Non, les hommes de Dieu... Mais c'est l'homme de Dieu, les hommes de Dieu, on a... Tout, la moitié des hommes de Dieu, des pasteurs en Côte d'Ivoire sont des escrocs. Je dis que oui. Tu peux donner des noms. Lui, c'est un homme de Dieu, il est des pâtés. Il est plein. Lui, il faisait un coupé décalé. Oui. C'est un homme de Dieu, il était digué. J'assume. Il faisait un coupé décalé, il était digué. J'assume. En dehors de Dieu, Farid, ce que tu dis, c'est très important. Tu peux nous donner des noms d'un homme de Dieu. Je le dis. Des hommes de Dieu que tu peux nous donner des noms en Côte d'Ivoire. Non, je ne veux pas, c'est de faux. Ça, c'est de la provocation. Mais les Ivoiriens sont unanimes. Nous sommes tous là. On connaît des hommes de Dieu, des faux pasteurs, des pasteurs escrocs, des pasteurs qui n'ont pas... Attends. Quand tu vas voir un pasteur ou quand tu vas voir un imam et que tu veux demander un service à Dieu, pourquoi ne pas t'adresser directement à Dieu lui-même? Parce que le pasteur, lui, quand tu vas le voir, quand tu vas dans une église ou dans la mosquée, l'imam, il prie Dieu pour que Dieu puisse te venir en aide. Mais pourquoi toi qui es un être humain comme lui, tu ne peux pas t'adresser directement à Dieu? Moi, c'est ce que je fais. Président Al-Nusafat, je ne te mets pas en doute, mais chaque dimanche, les églises sont pour les fidèles. Ces fidèles-là, ce ne sont pas des ignorants, ils croient à ces pasteurs-là. Ça, c'est leur problème. Mais toi, tu ne crois pas. Non, je rectifie qu'il y a de bons pasteurs. Mais il y a plus de faux pasteurs que de bons pasteurs. Mais sur quelle base? Mais sur quelle base, Président? Parce que s'il y a plus de faux ou il y a plus de vrais, ça, c'est votre avis personnel. Peut-être que des gens, ils trouvent le refuge chez ces personnes-là. Ça, c'est leur problème. Ah oui, bien de cause, mais c'est bien. Donc, ils préfèrent trouver bien de cause auprès de ces pasteurs que de trouver de bien de cause auprès de Dieu, quoi. Non, pas forcément ça. Je lui dis, par exemple, que ces pasteurs-là sont des guides pour eux. C'est possible. Ça n'engage que moi. Mais en tant que le Président des opérateurs économiques, les faux qui sont mis à ta disposition, tu fais point avec lui? Ben, on a un comptable, on a un siège et tout. Bien avant que je sois à la tête des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, c'était, l'ancien Président, c'était M. Carlos Fardon. Et voilà, il nous a laissé, le budget global, tout ce qu'il a laissé, 1 milliard, 600 et quelques millions, mais pas à l'espèce. Il y a des biens immobiliers et tout, voilà, quoi. Donc, je gère comme il le faut. Je rencontre au conseil d'administration et tout. Chaque trois mois, on a une réunion avec les entreprises et tout. Donc, voilà, quoi. On t'avait venu à Ivoire FM, Ivoire TV, sans sécurité, sans garde du corps. Tu étais sans sécurité avec tout ce que tu vis. Oui, mais dans ce beau pays, on a la chance d'avoir, j'ai toujours dit qu'on va regretter un Président, le Président Ouattara, on va le regretter un jour. C'est vrai qu'Oufo Bouaïa a été le Président de la Côte d'Ivoire, mais un grand président travailleur. Aujourd'hui, quand je regarde les infrastructures de mon pays, j'ai la chaise du poule. J'ai la chaise du poule. Et le gouvernement est mis au pas. Tous les membres du gouvernement, que tu sois ministre, que tu sois DG, ils respectent le chef de l'État. Il y a la bonne gouvernance. Pour toi, tout le pays va bien. Pour toi, le pays va bien. Non, il y a des côtés négatifs, mais il y a des côtés positifs. Mais le positif est beaucoup plus que le négatif, c'est ce que je veux dire. Bon, au jour d'aujourd'hui, avec cela, on constate qu'il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes d'eau aussi par moment, par endroit. Donc, pour toi, tu penses que le bilan, il est positif ? Le bilan avec Ouattara est à 100% positif. Par rapport au bilan passé. Par rapport au bilan passé. Aujourd'hui que tu vas à Nyangon, de Nyangon jusqu'à Angré, partout à Abidjan, il y a des goudrons partout, il y a des routes partout, des infrastructures. On est même à Boaké, de Yamsoukro, l'autoroute en train de s'élargir jusqu'à Boaké. Le quatrième pont est déjà en chantier, le métro d'Abidjan. Mais attendez, vous voulez quoi ? On est satisfait. On est vraiment satisfait. Quand j'ai pas les décivilités... On ne peut pas tout faire à 100% à la fois. On est tellement... Quand je reçois des amis de l'étranger aujourd'hui, je suis tellement fier parce que Abidjan, la Côte du Vent est en train d'évoluer. Il faut reconnaître ça au présent Ouattara. Il faut le reconnaître. Comment je vais parler de sécurité ? Pour toi, tu n'as pas de garde-corps, tu m'as seul. C'est du fait qu'il y a eu des années, tu allais te mettre au Sénégal pour dire que le président Laurent Kouapour n'a pas gagné. Vu qu'il va entrer d'un temps en Côte d'Ivoire, tu t'es sans sécurité, quand tu vas entrer ? Oui, mais on a parlé de paix, on a parlé de réconciliation. Je voulais dire merci au présent Ouattara d'avoir trouvé le cheval idéal qui peut vraiment ramener la réconciliation en Côte d'Ivoire. On n'a personne du ministre Kakabé. Kakabé, autant il est très proche de l'opposition, autant il est proche du parti au pouvoir. C'est le cheval idéal. Donc, tu penses que Kakabé, c'est la bonne personne pour pouvoir plus de l'opposition ? C'est la bonne personne. C'est très conscient. Je l'ai fréquenté, je le suis depuis quelques temps. Nuit et jour, il a été accueilli en fanfare dans la famille Sylla. Il a été à maman. Je n'ai jamais vu un homme qui... Je me demande comment il arrive à fonctionner. Il est tout le temps sur le terrain. Et autant il est en contact jusqu'à 1h, 2h du matin, il reçoit toujours les membres de l'opposition. Il a lui parlé facile. Il sait comment les sensibiliser. Ainsi que le parti au pouvoir. Donc, Kakabé, c'est la meilleure personne. Si tu es en paix avec toi pour le retour de Laurent Gbagbo, nous, ça nous fait plaisir. Oui, je suis d'accord pour le retour de Laurent Gbagbo. Soit on va à la paix, soit le président de la République a déjà pardonné. Alors, quand je vois le président des victimes et participé là qui organise des meetings pour dire qu'ils veulent empêcher l'arrivée de l'ancien président, là, je condamne cela. C'est vraiment condamnable et ce n'est pas normal. Il est temps qu'on aille tous à la paix, mais dans la main et que... À la cohésion sociale. À la cohésion sociale. Donc, tu penses que le retour de Laurent Gbagbo et Charles de Goudé est une bonne chose pour que la Côte d'Ivoire retousse cette peine d'autant ? Une très bonne chose. Et je garantis, je confirme, avec leur retour, et on va les accueillir. Ce sont des Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens. Mais président, est-ce que tu vas t'excuser auprès du président de Laurent Gbagbo ? Par rapport à quoi ? Par rapport au fait qu'il est allé au Sénégal du qu'il n'a pas gagné les élections. Oui, mais en allant m'excuser, c'est comme si je me contredisais. Effectivement, ils n'avaient pas gagné les élections. La preuve en est que ils ont tous reconnu la victoire de Ouattara après. Moi, j'ai pris des risques. J'ai perdu mon restaurant. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu mon dernier petit frère. Je suis allé en exil au Sénégal. Et voilà, je suis revenu. J'espère que je n'ai pas été indemnisé. Mais ce n'est pas grave. Mais je le dis et je le répète, c'est Ouattara qui a gagné les élections. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Mais on passe à autre chose maintenant. On passe à la réconciliation. Quand on parle de la réconciliation dans un pays, alors qu'il y a des gens qui se lèvent et tout, quand on parle de victimes, mais il y a eu des victimes dans tous les deux cas. Il y a eu des victimes dans tous les deux cas. Soyons justes. Parce que nous sommes du Nord, nous sommes de Djula, nous sommes du Nord. Mais ne donnez pas l'occasion aux gens de nous insulter. Tout le monde n'est pas comme ça. Comment empêcher un Ivoirien de rentrer dans son propre pays ? Mais là, je ne suis pas d'accord. Voilà, je condamne cela. Mais c'est bien placé aujourd'hui pour savoir que les Ivoiriens ne sont pas contents. Les hôpitaux, vu la copie d'électricité, et tout, tout, tout. Oui, mais la CIA est en contact avec la population. Ils ont fait des communiqués pour nous expliquer. Il y a un problème de délaissage au niveau du barrage. Ça peut arriver dans tous les pays. J'étais au Sénégal, il y avait un délaissage grave là-bas pendant mon exil. Donc, c'est des trucs qui peuvent arriver. Peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans, on utilisait le courant, on n'était pas un grand nombre. Mais avec les enfants qui naissent, à Bidjan seulement, il y a quand même des millions et des millions d'habitants. Voilà, donc, je vous dis. Donc, récemment, la Côte d'Ivoire a accueilli ses enfants qui étaient en exil récemment, tes ex-compagnons de la Galatie Patriotique. Est-ce que vous êtes encore en bon rapport avec-elle que Damana, Picasse et tout ça ? Damana, Picasse, oui, on les a accueillis ensemble. J'étais à l'accueil, on les a reçus au cabinet et tout. Donc, je pense que c'est bon. Je suis très content. Ils sont rentrés en paix. C'est pour leur prouver que le président de la République, Ouattara, c'est un homme de parole. C'est un homme de parole. Il a dit lors d'un conseil de ministre qu'il a tourné la page, qu'on va tous à la réconciliation. Il a même nommer un ministère de la réconciliation à la personne de Kakabé. Ça me dit que tous les Ivoiriens, où que tu sois, partout, nous devons participer tous à cette réconciliation. Nos frères et sœurs qui sont en exil, quand ils vont rentrer, si je peux héberger un chinois, je l'héberge le temps qu'ils puissent s'intégrer. Voilà. Le seul message que je vais lancer, peut-être au président de la République, c'est pour demander tous les exilés. Il y a des exilés qui rentrent, monsieur le président, mais qui n'ont pas de domicile. Si le gouvernement peut mettre à leur disposition, pendant six mois, quelques petits pères dièmes pour qu'ils puissent se nourrir. d'autres ne veulent pas rentrer parce qu'ils ne savent pas dormir. Ils ne savent même pas, même s'ils arrivent, ils n'ont plus de boulot, comment ils vont manger ? Ce n'est pas facile. Encore, ce n'est pas facile. Donc tu laisses un appel afin qu'on puisse trouver une bonne solution. un aide et tout, puisque ce sont des Ivoiriens et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et quand on dit qu'on va à la paix, on va à la paix avec toutes les mesures d'accompagnement. Bien sûr, je suis d'accord. Président Al Moussafa, dans les soirées, on se voit beaucoup avec les jeunes filles, entourées des jeunes filles. Tu aimes bien la compagnie des filles ou tu as beaucoup sexe ? Les jeunes filles, toi, tu n'aimes pas les jeunes filles. Donc, réponds-nous alors. Tu es toujours avec les jeunes filles dans les soirées. Tu aimes bien la compagnie des filles ou c'est le sexe que tu aimes ? Toi, on dit, tu es chargé en bas. Il dit, c'est ça. Il veut que je gâte une phrase à venir me voir. Parmi les chanteuses de coupé-décalé, selon toi, la plus stylée des filles, c'est qui ? Elles sont toutes stylées. Tu vois, je vais dire le nom d'une, les autres vont me prendre un ennemi. Tu vois, j'ai pris de l'âge. J'ai pris de l'âge, il y a des trucs qu'on ne doit plus faire. C'est ta préférence. C'est la seule qui est la plus stylée. Toutes elles sont stylées, mais selon toi, moi, Josée, Josée, elle est stylée, elle s'habille bien. Mais, j'apprends beaucoup qu'elle n'est pas gentille. Voilà, elle n'est pas gentille. Ceux qui nous ont aidé auparavant, elle n'est pas trop reconnaissante. Ah bon ? Voilà, c'est ce que j'aurais appris. Et voilà, c'est ce que j'aurais un peu constaté. Sinon, Josée, elle chante bien, elle est l'une des filles les plus stylées. elle représente bien la Côte d'Ivoire à travers l'Afrique et tout, à travers le monde entier. Ah mais, voilà, je... Et ça, on ne savait pas défaler. Ça, on ne savait pas. j'ai une question très traditionnelle pour Al Moussafa. Parce que récemment, on a vu dans une émission de La Place qui a été, qui a invité Savanala. Et lors de cette émission, elle a déclaré qu'elle n'était jamais sortie avec Al Moussafa. Bon, nous, on sait qu'il y a une histoire qui s'est passée dans le temps où ça fait beaucoup de bruit durant les années. Alors, Al, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant... Savanala, je pense que mon... T'as entendu comment il a dit Savanala ? C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose. Mon tort, mon tort, mon tort est que, même si tu as eu des relations avec une fille, il ne s'agit pas, surtout qu'elle est publique, de venir l'exposer devant une chaîne de télé pour dire, je suis sorti avec elle. Tu vois ? Sinon, ce qui s'est passant de Savanala et moi, dans les années, j'ai plein d'amis, il y a des témoins, il y a des gens, voilà. Et, père à son âme, ma mère vivait encore, même quand ma mère est quittée à la Mecque, Savanala et moi, on était pratiquement ensemble, on l'a accueilli. Mais donc, pour... Donc, il y a eu l'émission où ils m'ont appelé, j'ai préféré dire que, bon, voilà, parce que tout le temps Savanala, Savanala, écoute, on ne va pas passer notre vie à ça. Mais tu l'aimais ? Non, mais si je ne l'aimais pas, je n'allais pas être avec elle. il y a eu des relations que les gens n'aiment pas, mais moi, c'était moi aussi. Non, 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 en ce moment, elle était toute belle encore. Là, elle a pris de l'âge, elle a des rides et tout. Elle a... Mais bon... Voilà, je l'ai beaucoup. Je l'ai aimée parce que c'était l'une des plus belles femmes ivoiriennes qui étaient beaucoup sollicitées. voilà. On sent déjà que l'amour n'est pas bien parti. Non, si, on a tourné la page. Président, elle parle de gentillesse. On te trouve très gentil. Et comme moi, quand je parle de ta gentillesse, je pense bien déjà à ton frère Moula. Gentillesse, tu aides beaucoup les gens. Tu vois, même les gens que tu ne connais pas, tu les aides. Ça, c'est une éducation de fermer de Bakaïko mais c'est naturel en toi. Ben, on est avec la gentillesse. C'est comme Mouli le Moula. C'est comme Mouli. Moula, il est très gentil. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Les gens ne comprennent pas Mouli. Mouli, il préfère dépenser tout son argent pour sauver un artiste qui a des problèmes et qu'on parle bien de lui. Mouli, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Ça, chapeau à Moula et père, son âme aussi, mon grand frère, mon meilleur ami, Ahmed Bakaïko. l'ancien premier ministre. On ne pourra plus avoir quelqu'un comme lui qui avait la main sur le cœur. Qui avait vraiment la main sur le cœur qui était à l'écoute de tout le monde. Ahmed, il était à l'écoute de tout le monde. Il est bon, celui-là est bon, celui-là est mauvais, celui-là c'est un enfant de la rue. Il rassemblait tout le monde et il essaie d'aider tout le monde de comprendre tout le monde. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire entière ont pleuré à Ahmed Bakaïko. Mais en même temps, parlant de l'institution d'excédence, personnelle, d'aucuns disent que dans le temps, d'autant, c'est vrai que tu es très proche de lui, mais en même temps, d'autres disent qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus parce que c'est lui qui te protégeait. Non, non, pourquoi ? Il me protégeait en quoi ? Je ne faisais pas du mal. Et puis, Ahmed était là, c'était une grande famille. Il y a le président de l'Assemblée, le premier vice-président de l'Assemblée Adama Bitogo qui est là, qui est un homme au grand cœur, qui aide aussi à sa façon, qui est un homme commun communicatif. Il y a l'actuel ministre de la Défense qui est très proche, qui est un homme au grand cœur, qui sont là. C'est une grande famille, même le président de la République. Mais cela ne dit pas que quand Ahmed était là, je faisais des bêtises. Non, Ahmed est tout sauf quelqu'un qui peut consuader les bêtises. Parce qu'on aurait pu entendre que, bon, ça c'est les spéculations des réseaux sociaux, que son successeur aurait commencé à faire la chasse aux sorcières. non, c'est archi faux, c'est archi faux, c'est archi faux. Tout sauf ça, j'en profite de votre émission pour saluer, pour dire grand merci au ministre de la Défense, Tenebrahima. quand il est arrivé au ministère de la Défense, au contraire, c'est une continuité. Tous ceux qu'il a trouvé en place au ministère de la Défense, ils travaillent encore. Et un jour, là, j'ai vécu moi-même, j'arrive au cabinet et je trouve des enveloppes, c'est-à-dire tous les pères dièmes qu'au niveau de la Défense, tous ceux qui reçoivent des pères dièmes, il n'a pas bloqué. Vraiment, c'est la continuité. Et j'en profite pour lui dire grand merci. C'est comme si Ahmed vivait encore. Merci, monsieur le ministre de la Défense. Merci encore. Vraiment, c'est comme si Ahmed vivait. Et là, il s'est intégré au sein de l'armée. Vous le voyez sur les champs de bataille et tout, sur le terrain. Donc, voilà, je lui dis merci. Aussi, je dis merci au ministre de la Sécurité, Wagondo, qui est imposé en moi et qui est sur le terrain aussi, mais franchement, aujourd'hui, je pense que tu peux être ainsi et rassurer la population ou même partout au monde entier. Il y a eu beaucoup de bruit sur le décès de feu Ahmed Bakayoko. C'est ton palais de Covid, des fois, c'est ton palais de cancer, des fois, de ton palais d'empoisonnement. Toi, en tant que proche, proche, tu es à Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce que tu en penses ? Je veux dire. Moi, ça n'engage que moi. Je pense que l'ex-primer ministre a été rappelé à Dieu et ce n'est pas un empoisonnement. Ce n'est pas un empoisonnement parce qu'il y a des faits qui sont là. Lors des funérailles d'Arafat Diguet, à un moment donné, il s'était absenté en Europe parce qu'il avait un problème de foi. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, je pense qu'il est parti par maladie. Tu penses ? Voilà. Je sais qu'il est parti par maladie. Mais je ne peux pas... Je sais tout sauf l'empoisonnement. Ah, Moussa, en parlant de rappel à Dieu, je te sais, un homme très spirituel, un homme qui... Bon, on a déjà débattu au départ, on a parlé d'homme de Dieu, on a parlé de tout ça, mais est-ce que toi, personnellement, qu'est-ce que tu crois ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Oui, pour moi, ça n'engage que moi, il y a une vie après la mort. OK. Voilà. Pour moi, il y a une vie après la mort. Quand tu dors, quand tu dors, quand tu dors, est-ce que tu rêves pas ? Tu rêves. Mais dans le rêve, quand tu dors, est-ce que tu ne vis pas dedans ? Tu vis dedans. Tu vis dedans. Bien sûr. Et tu vis normalement. Souvent même, souvent, souvent même quand on te réveille, tu veux te rendormir vite. Rendormir vite. Voilà. C'est comme ça. Quand tu meurs, c'est cette vie. Il y a une vie après la mort. Un exemple. Un exemple. Tu prends deux bébés. Le bébé A, le bébé B. OK. Mais pourquoi les deux bébés viennent au monde ? Le bébé A est très malheureux et le bébé B vient au monde avec une cuillère en or. Son papa est roi. Il a déjà tout. Le bébé A, souvent même bien il est aveugle ou bien il est mongol. Mais vous ne pensez pas que c'est la punition de Dieu, si tersa ? Ça peut être peut-être les liens des familles aussi. Mais pourquoi Dieu fait souffrir par les liens des familles ? Ce n'est pas Dieu qui fait souffrir par les liens des familles. Ça peut être peut-être ce que les hommes ont décidé eux-mêmes qui rédicent sur leur génération. Non, mais pourquoi tu vas payer ce que tu n'as pas fait ? Ce n'est pas ça. Mais si c'est... Ce sont tes décemment. Non, ça peut être aussi tu reviens sur terre pour venir payer ton péché que tu as fait. Tous les péchés. C'est pourquoi on dit quand pour moi, tout se paye sur terre. Il y a la résurrection. Vous revenez, il y a la résurrection. Et dans la résurrection, vous revenez. Mais c'est pourquoi il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui sont heureux. Et pour toi, la résurrection, c'est un moment de la vie, tu reviens à la vie. C'est-à-dire que tu meurs et tu reviens à la vie après. Tu reviens payer tes péchés. C'est pourquoi il y a un bébé. Nous, les musulmans, et même dans la Bible, un bébé qui naît n'a pas de péché. C'est un bébé qui vient, il ne peut pas venir payer pour ce que ses parents ont fait. Donc, c'est-à-dire si tu as péché, toi, tu penses que si tu as trouvé de péché, si tu meurs, après, tu peux venir dans une résurrection. Oui, mais ça ne vous arrive pas. Souvent, tu es là, il y a un événement qui se passe. On dirait que tu as vécu ça un jour avant. Donc, pour toi, c'est la perception de la vie après la mort, pour toi, c'est ça ? Non, il y a une vie après la mort et c'est ça. C'est pourquoi il y a un bébé. Il y a deux bébés qui naissent. Le premier bébé vient, son papa est roi. Donc, c'est qu'il n'y aura pas de jugement dernier ? Non, mais c'est le jugement qui est là. Président Al Moustapha, Afrique Transit, c'était de grand succès. Mais après, c'était fermé. C'était déjà quoi ? Ta position politique ou c'était malgéré ? Pas malgéré. Afrique Transit existe toujours. Seulement lors des campagnes des élections présidentielles. Il a fallu que je vienne me battre pour l'élection présidentielle, pour que les élections se passent bien. Raison pour laquelle j'ai créé le mouvement Zéro Victime avec le soutien de feu et paix à son âme, l'ancien premier ministre Amel Bakayko. Et depuis lors, après, j'ai été nommé président des opérateurs des communes de Côte d'Ivoire. Donc, pour le moment, sinon, Afrique Transit est dirigée par un sous-directeur. Donc, après, voilà, après mon mandat à la tête des opérateurs des communes de Côte d'Ivoire, je vais retourner à Afrique Transit. D'accord. Le combat humain, le combat politique, je veux dire, avec l'ancien pouvoir comme le pouvoir en place, qui finance ces projets. C'est fonds propres ou il y a des gens qui viennent vers toi voir si telle somme, créer ce mouvement. Comment ça se passe ? Oh, ben, j'ai des soutiens de bonne volonté et puis, attends, je travaille moi-même. Depuis combien d'années je vis ? Hein ? J'ai été directeur du général d'Afrique Transit combien d'années ? Mais écoute, j'ai pu construire ma maison, j'ai pu construire des maisons, j'ai des biens, c'est normal. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas un chef d'État qui te donne de l'argent quand tu bats des campagnes. J'ai des amis, j'ai des amis, j'ai des amis chefs d'État, j'ai des amis et tout. Maintenant, le président, l'ex-président Laurent Gbagbo, où tu étais à la tête du mouvement GEMBAGO, un mouvement carré-mier, la nation, nous tous en état, on était présents, on t'a vu vraiment fougueux et à la suite de ça, il t'a offert une maison. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, je ne dirais pas que c'est vrai, je ne dirais pas que c'est faux. D'accord. Passer au temps du Gbagbo quand même, le mouvement m'a fait connaître, le mouvement m'a apporté beaucoup de choses. Je ne veux pas, c'est pas parce qu'il n'est plus à la tête de ce pays. Je remercie beaucoup le président Gbagbo. Je n'étais rien avant, j'étais dans la rue. C'est quelqu'un qui m'a tendu la main, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ainsi que Charles Blegoudé qui ne m'a jamais tourné le dos. Blegoudé, j'étais jeune doula quand j'ai créé le mouvement Gbagbo. Il y a eu des autres techniques qui ne voulaient pas de cela, c'est les doula. Mais il a fallu le soutien de Blegoudé, Charles Blegoudé, qui m'a introduit, qui m'a protégé, et j'en profite pour vraiment remercier Blegoudé, pour lui dire qu'on les attend au pays à bras ouverts. Le mouvement Zéro Victime, le président Ouattara, t'en fais une maison aussi ? Pour les Zéro Victimes ? Non, pas le président Ouattara, mais l'ancien premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était le parrain de ce mouvement, m'a mis beaucoup de moyens pour qu'on puisse réussir notre mission. Et on était partout pendant les élections. On a vu les vidéos, à Londres, en France, partout à l'intérieur. Tu es un battant. Merci, c'est gentil. C'est vraiment ce que j'ai dit, quand on arrive sur toi, on voit le rang des gens qui viennent te solliciter pour les aides. Franchement, on t'étige un chapeau pour ça. Ça fait plaisir. Au-delà du tout, vraiment, tu t'en as la main. Merci, c'est gentil. Vraiment. Que ce soit en discothèque, que ce soit dans la rue. Alors, mais c'est pour quand le mariage, avec ta du ciné. Le mariage, c'est bientôt. Bientôt, pendant les... Je pense que ça sera pendant les grandes vacances. Bientôt. Là, c'est bientôt. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Un grand... On est là, on est dit après, nos habits sont frais, il faut nous dire en même temps. Mais nous ne sommes pas restés au filet après le départ d'Ahmed Bakayoko. Vous me donnez l'opportunité de remercier le ministre de la Jeunesse Touré Mamadou, qui est très communicatif actuellement, qui est beaucoup actif sur le terrain avec la jeunesse. Il y a le ministre Koné Mamadou du Transport. Monsieur le ministre Koné Mamadou, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous sentons que le ministre Ahmed Bakayoko est encore vivant. Le ministre, le président de l'Assemblée Adama Bitogo qui m'a ouvert ses portes et vraiment merci. Le ministre de la Défense aussi qui est très communicatif, qui nous a pris tels que nous sommes, qui n'a pas écouté les ondes sinon les gens ont raconté ceci-ci-là. Est-ce que c'est le cas pour tout le proche d'Ahmed Bakayoko ? Oui, oui, oui. Il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Avec le ministre de la Défense, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. C'est un ministre. Tout le monde est en place, tout le monde est là et tout le monde reçoit ses pères Dièmes. Merci au ministre de la Défense, Tenebrahima, qui m'a ouvert ses portes. Je ne me sens pas orphelin. Je ne peux pas me sentir orphelin tant que le ministre Tenebrahima est là. Il est très communicatif et tant que le ministre, le président de l'Assemblée, Adam Bakayoko est là, je ne peux pas me sentir orphelin. Mais ça, c'est toi ton cas. Est-ce que c'est le cas de tous ? Je ne m'occupe pas des autres. Je parle de moi. Là, depuis, on parle. Parce que nous aussi, on entend des gens qui spéculent. C'est archifaux. Tous ceux que je connais qui ont été proches de l'ancien premier ministre ont les mêmes soutiens, les mêmes privilèges qu'avec l'actuel ministre de la Défense. Là, je peux... Mais président, ce que je dis aussi, il y a des personnes sans voir l'ex-premier ministre qu'ils appelaient certains numéros, si vous le permettez, puis même donner des noms, qu'ils pourraient appeler Jean-Yves Roubaix-Toni. Le problème était réglé. Est-ce que c'est le cas auprès du ministre de la Défense actuelle ? Mais il ne peut pas faire actuellement 100% ce que l'autre. Il faisait chacun à sa personnalité, à sa manière d'agir. Mais au moins, il a tendu la main, il a laissé l'équipe qui était là en place et il a continué à faire ce que l'ancien... Voilà, donc... Il faut reconnaître ça au ministre de la Défense. Parce que quand on dit un ministre de la Défense, il ne peut fonctionner qu'avec le peuple, qu'avec la population. Les informations, il est très ouvert. Moi, à chaque fois que je lui envoie des messages, il me répond et on communique. Il est très ouvert. C'est un gars très simple, le ministre de la Défense. C'est parce que les gens ne le connaissent pas. Il est très communicatif. Voilà. Je sais que ça, tu ne calcules pas, mais tu dépenses combien par jour quand tu sors de la maison jusqu'à ce que tu rentres ? Non, je ne peux pas te dire ça dans une chaîne de télé. Je ne peux pas. Il ne faut pas faire les gens m'inciter. Je ne peux pas. Alors, Al Moustapha, on te sait très proche des artistes en général internationaux qui viennent en Côte d'Ivoire pour faire des concerts et tout ça. Mais récemment, sur un plateau télé, on a vu que tu as clashé un parmi eux, Médjim. Et sur toute la toile, tout le monde était étonné de ta réaction vis-à-vis de cet artiste-là. Qu'est-ce que tu veux nous dire dessus ? Ben, j'ai dit que je n'aimais pas Médjim. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Ah bon ? Médjim a beaucoup lancé premier ministre, même au décès d'Ahméd Bakayoko qui était l'un de ses meilleurs amis, qui était un grand soutien pour lui, il n'est pas venu au funerail. Au décès de Feu Arafat, il n'est pas venu au funerail. Donc, moi, je ne l'aime pas. J'ai toujours... C'est un artiste quand même, quand on est chargé. Il n'était rien avant de devenir artiste. C'est un être humain après tout. Il partira comme ça. Bien sûr. Mais alors, il ne me plaît pas du tout parce que je pense qu'il n'a pas de cœur. Voilà, il n'a pas de cœur. Le jour où je le verrai en face, je lui dirai ça au visage. Et pour ça, je crois en toi. Non, 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 je lui dirai ça une fois lors d'un de ses concerts au Maroc, à Marrakech. Et je l'ai aperçu, mais je n'ai pas eu droit au micro, sinon j'allais lui dire que ce n'est pas quelqu'un qui est bien. Il est sûr que c'est des intérêts. Je préfère beaucoup, j'aime beaucoup Fali Poupa. Fali Poupa est très humain. Au funerail d'Amed, il a pleuré comme un enfant. Il a été jusqu'au village. Fali est vraiment chapeau et les Ivoiriens tu es là pour eux. Les Ivoiriens seront vraiment prêts pour toi. Fali Poupa, chapeau pour toi. Et voilà. C'est comme Kofi Olumide, c'est quelqu'un aussi que je n'aime pas. Ah bon ? Lui, il est très peigne. Il est très peigne. Tu n'aimes pas Kofi Olumide ? Je n'aime pas Kofi. Il est très peigne. Il est très méchant. Il y a eu plein de trucs sur Kofi. Kofi n'est pas gentil. Non, Kofi n'est pas gentil. Kofi n'est pas la Côte d'Ivoire qui n'aime pas nous décider à nous défendre. Voilà. Kofi n'est pas Kofi a venu faire un spectacle ici où les gens ont payé. Il y avait des milliers de gens au stade. Il a refusé de chanter parce qu'on avait donné la moitié de son cachet. On n'avait pas. Mais tu vois, ce n'est pas bien. Et ce monsieur, on n'a qu'ici comme un roi. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et il ne s'entend jamais à quelqu'un. Mais Kofi et Fali, ils ont commencé ensemble. Après, ils n'étaient pas. Mais alors, il y a un moment, après, il y a eu Père à son âme, l'artiste qui est décédé ici, j'oublie son nom, Papa Wimba, qui a même dit qu'à sa mort, il ne faut pas que Kofi vienne à son funerail. Effectivement, oui. Mais Kofi, il n'a pas de cœur. Il est comme M. James. On dirait même Père, Mère, c'est deux artistes. Alors, que ce soit M. James, que ce soit Kofi, on l'a une idée. Mais je ne crois pas qu'ils seront la bienvenue en Côte d'Ivoire. Non, ils ne seront pas la bienvenue en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bien. On aimerait que tu nous dises ton mot de fin. Ton mot de fin, je voudrais que nous faisons tous la paix. Le président de la République, un grand merci au président Ouattara, ce qui prouve que c'est un grand président. Il a accepté, après l'acquittement de Laurent Bambou et Charles Blegoudé, pour qu'il rejoigne leur famille, pour qu'il rejoigne le peuple de Côte d'Ivoire. C'est un grand président. Merci et encouragements au président Kaka, au ministre Kakabé. Merci aussi au ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou. Je demande à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire de se mobiliser derrière Touré Mamadou pour qu'il puisse réussir sa mission. On a besoin d'un leader maintenant. Merci au ministre Amadou Kone. Un grand merci du fond du cœur au vice-président de l'Assemblée nationale Bitogo Adama, qui est un homme très communicatif. Et merci au ministre de la Défense, Télé Brahiman. Chers grands frères, vraiment, nous savons que nous ne sommes pas enfilés parce que vous êtes là. Merci dames et messieurs à tous ceux qui ont suivi ce Far Far avec Al Moussafar. Alors nous, on a un rendez-vous dans la prochaine édition. Surtout, sortez couverts. Merci à tous ceux qui nous envoient les messages depuis la plateforme Ivoire FM, Ivoire TV. Que Dieu vous bénisse. Votre un serviteur, Serge Defali. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada